Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours, je suis très très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci à tous ceux qui mettent des j'aime, qui mettent des commentaires. Et merci tout simplement à ceux qui sont là pour voir les vidéos. Merci infiniment. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Et n'oublie pas que si le contenu te plaît, tu peux t'abonner. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, on va avec ce tirage qu'on fait tous les mois. Contrairement à celui de « Qu'est-ce qui va se passer entre nous en septembre ? » Là, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qui vient dans ta vie pour ce mois de septembre ? Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Qu'est-ce qui vient ? Donc, j'ai mis trois chaussures. Je me suis sentie inspirée pour trois chaussures. Donc, on va avoir trois options. Je vais vous les montrer après. Mais là, on va d'abord mettre les cartes. Alors, qu'est-ce qui vient dans ta vie pour le mois de septembre ? On va faire que deux lignes et on va rajouter un le normand. Donc, comme ça, ce sera moins compliqué avec toutes les cartes. Voilà, là, c'est la première ligne. On va voir de quoi ça veut parler. Si ça veut parler d'amour, si ça veut parler de travail, d'économie. On va voir. Voilà. Ça, c'est donc nos deux lignes. À ces lignes, on va leur rajouter des énergies. Alors, qu'est-ce qui vient dans ta vie au mois de septembre ? Alors, première ligne. Deuxième ligne. Voilà. On a donc nos deux lignes. OK. On va rajouter des cartes. On va leur mettre quatre cartes. Allez. Quatre cartes de tarot à ces lignes. Alors, on va mettre celle-là pour la première ligne. Et on va vraiment laisser les cartes s'exprimer et parler par elles-mêmes, dire ce qu'elles ont envie de dire. Alors, deux, trois et quatre. Quatre. Voilà. OK. Bon. Maintenant, on va prendre notre deuxième ligne. On va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous raconter. Et la troisième ligne, donc, sera... Ah ! Oups ! Eh bien, là, on est carrément dans l'explosion des cartes. Ça ne m'est jamais arrivé à ce point. On va voir qu'on les remette dans le bon sens. Eh bien, eh bien, on a un roi de couple. C'est quoi ? C'est celui qui a décidé de tout sauter, là. Bon. Il y a du mouvement en septembre, on dirait. On dirait bien qu'il y a du mouvement. Parce que, franchement, lâcher toutes les cartes comme ça, ça ne m'est pas arrivé souvent. Bon. Alors, on va voir comment ça se ressent dans ce tirage. Alors, ça, c'est donc notre première ligne pour l'option 1. Première ligne. Pardon, deuxième ligne. Ça y est, ça m'a perturbée. Deuxième ligne de l'option 2. Deuxième ligne de l'option 3. En fait, ça n'a pas d'importance que ce soit une première ligne ou une deuxième ligne. Ça n'a aucune importance. OK. On a ça. Je vais vous rajouter une petite lune. Allez. Et puis, un ange de la romance pour ceux qui se posent des questions sur le domaine affectif. Donc, voilà. Comme ça. Bon. Si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas grave. Vous le laissez un petit peu de côté. Vous savez que moi, j'aime bien mettre toujours un petit côté affectif et sentimental. Voilà nos lunes. Et on rajoute nos amis les anges de la romance. Voilà. Comme ça, on aura toutes nos cartes. Et on pourra choisir. Pendant que je mets des cartes, je vous conseille de vous concentrer sur les différents tas, sur les différentes chaussures pour savoir laquelle vous voulez choisir. N'oubliez pas que vous pouvez commencer à voir un tas et dire, oh non, ça ne me correspond pas du tout. Et aller en voir un autre. Donc, voilà. Il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas, oh non, ça y est, j'ai décidé. Je suis obligée de rester sur ce tas-là. Voilà. On a donc nos trois tas ici. Premier tas, c'est la chaussure Mardi Gras. Alors, c'est la chaussure hippie avec toutes ses petites décorations, avec toutes ses perles et ses paillettes. Voilà, elle est super cette chaussure. Chaussure Mardi Gras. Pour la chaussure numéro 2, on a le mocassin indien du courageux guerrier. Voilà. Brave Warrior, donc avec ses perles qui forment un aigle, avec ses franges, avec toutes ses petites coutures. Voilà, tout en cuir, le mocassin indien. Et finalement, pour la troisième option, on a cette chaussure bleu foncé, bleu nuit, avec un espèce de moucheté noire, très sobre. Mais on voit quand même le petit orteil qui sort par ici. Ça s'appelle Ladylike. Voilà, comme une femme. Voilà. Donc, ce sont nos trois options. Je vous laisse un petit peu de temps. Mais n'oubliez pas que vous pouvez mettre en pause justement à ce moment-là pour prendre vraiment tout le temps nécessaire pour choisir votre option. C'est parti. Nous, on va se mettre au travail et on va commencer avec la première option, évidemment, qui est celle du Mardi Gras. Alors, Mardi Gras, on va voir comment on met nos cartes. Je crois que je vais commencer par mettre le normand. Comme ça, il est mis. J'ai plus de place pour battre les cartes. Regardez comme ils sont belles. Regardez ce côté doré. J'adore ces cartes. Ils sont splendides. Donc, c'est le Gilded Reverie le normand. Alors, on va prendre trois cartes ici pour faire ce le normand. Maintenant que j'y pense, non. Parce qu'en fait, on n'est pas dans un couple. Donc, on va enlever le petit monsieur. Oh là, pardon. Pardon. Mais en fait, je n'ai pas envie de demander. J'ai tellement l'habitude de demander pour un couple. Mais là, je ne veux pas demander pour un couple. Je veux demander pour toi. Donc, voilà. Te voilà, toi. On va voir si le petit monsieur vient avec nous ou pas. Donc, c'est parti. On va lui mettre quatre cartes au lieu de trois. Voilà. Voilà donc nos quatre cartes. Et on va voir qu'est-ce qui sort. Puisqu'on parle de toi, on ne sait pas s'il y aura un personnage. S'il n'y en aura pas. Mais ce qui compte, c'est toi. Toi, tu seras là. Alors, voilà ce qui arrive dans ton mois de septembre. On continue de ranger nos cartes. Ici, on va donc avoir la deuxième ligne de ce qui arrive pour toi au mois de septembre. Et enfin, la troisième ligne de ce qui t'arrive au mois de septembre. Voilà. On n'a plus qu'à découvrir tout ça. Alors, septembre. Septembre pour la chaussure mardi gras. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans ce mois de septembre ? Voyons ça. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a une montagne. Mais elle est sur le... Ça pourrait être la fin d'un problème en fait. On va voir. Toi, tu es là et tu regardes la montagne. Ok. Ici, il y a des bonnes communications avec nos petits oiseaux. On a un secret. Un secret qui s'évente. Ce n'est qu'une affaire de temps. D'accord. Donc, je pense qu'il y a un secret qui était là depuis un certain temps. Alors, est-ce que c'est ton secret ? Est-ce que c'est le secret de quelqu'un d'autre que tu vas découvrir ? Il y a un secret qui finit par se savoir parce qu'un petit oiseau va soit le dire à la personne, soit te le dire à toi. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Toi, tu es en train de voir des problèmes parce qu'il y a peut-être des problèmes. Ici, il y a une montagne, il y a des difficultés. Toi, tu es un peu concentré sur ces problèmes. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt dans ce secret qu'il faut peut-être se retourner. Et au lieu de te concentrer, ta vision sur les problèmes et les difficultés, essayer de voir qu'est-ce que ce secret qui est de longue date, puisqu'on a quand même le temps qui est là avec nous, a d'intéressant à apporter dans ta vie. Donc, pour moi, il y a la découverte d'un secret, un secret qui s'ébruite par des personnes. Ça pourrait être des personnes qui viennent et qui te disent les choses que tu ne voyais pas. Pour moi, ce n'est pas ton secret. Alors bon, c'est juste que tu as un secret, il faut voir. Mais pour moi, c'est vraiment, tu es concentré sur l'obstacle, sur le problème. Et finalement, il y a une partie de l'image que tu ne vois pas. Et cette partie de l'image, tu vas la découvrir dans ce mois de septembre avec ce secret qui arrive à tes oreilles. Alors, quand on pense secret, évidemment, on pense toujours à quelque chose de négatif. Mais je vous demanderais d'essayer de penser à tous les secrets positifs qu'il peut y avoir. Un secret, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être juste quelque chose qui n'a pas été dit. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Et ça peut même être quelque chose de très, très bon. Si c'est quelque chose que d'autres personnes ne voulaient pas que vous sachiez et que finalement, ça arrive à vos oreilles quand même. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Bon, continuons. On a déjà un secret qui s'ébruite. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le verso. Je pense que pour toi, c'est un mois de libération. Le verso, il dit, m'en fous du roi, m'en fous qu'il y a le tonnerre là-bas. Moi, j'avance. Libertade, libertade, libertade. On avance, tranquille. OK. Bon, ça ne va pas se faire dans la tranquillité. On voit qu'il y a du stress avec ça. Il faut réussir à faire ce pas, se libérer, la libération. Comment elle se fait ? Souvent, un petit peu dans la lutte, un petit peu dans la difficulté. Donc, voilà, il y a du stress. C'est un mois où il va falloir essayer de gérer ce stress le mieux possible. Alors, 9 de bâton. La tempérance. 4 d'or. Et la papesse. Alors, d'abord, il n'y a rien à presser. Il n'y a pas à dire, il faut vite, vite, vite. Il faut que c'est urgent, c'est urgent. Il n'y a rien d'urgent dans ce mois de septembre pour moi. Je pense que c'est un mois où il ne faut pas faire des grands achats, des grandes dépenses. C'est un mois où il faut être plutôt économe. Ici, on a même l'avare avec le 4 d'or. Je pense que c'est un mois, justement, pour se libérer plutôt intellectuellement que financièrement. On sent que financièrement, il n'y a pas beaucoup de choses qui avancent. On va voir si dans l'autre ligne, il y a des améliorations. Mais ce n'est pas le mois où vous allez gagner plein d'argent ou pas. Le mois où il va y avoir beaucoup de changements et tout. Non, ce n'est pas un mois très spécial pour l'argent. C'est un mois qui peut être un mois d'études, un mois intéressant pour l'étude. C'est un mois où il y a des bonnes communications. Mais c'est un mois où peut-être que tes envies de liberté, tu ne vas pas réussir à les atteindre tout de suite. D'où le stress peut-être. Donc, il n'y a pas le feu au lac. Ce n'est pas urgent. Vite, vite, vite. Il faut que je me libère. Je vais n'importe où. Je fais n'importe quoi. Après, je vais me dire, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça ? Je suis super stressée. Non, cool. Prends les choses cool. Ici, on a bon prudent. Évidemment, avec le 4 d'or, on est prudent. Fais attention. On ne va pas commencer à gaspiller ni son temps, ni son énergie, ni son argent. On va préparer les choses. Une libération. Des fois, ça se fait d'une manière brusque. Mais là, pour ton mois de septembre, on n'est pas dans une manière brusque. Parce que si tu le fais d'une manière trop brusque, tu vas stresser. Ici, le petit ballon, il va s'exploser. Et tu vas te retrouver par terre. Et ça ne va pas être très productif. Donc, c'est une libération qui doit se faire de manière organisée, réfléchie, en douceur. Tu peux même en parler avec d'autres personnes. Il y a des personnes intéressantes autour de toi qui peuvent t'aider et te soutenir dans cette libération. Et on a tout le temps. Voilà. Cool. 9 de bâton. On n'est pas pressé. Garde ta force. Sois bien sûr de toi. Voilà. Tranquille. Cette libération, elle est nécessaire. Tu vas y arriver. Mais il n'y a pas à brûler les étapes. Prends ton temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Dernière ligne. Bon, c'est un mois qui est assez dur. Ici, on a donc notre ami le porteur de pierre avec le lion et le capricorne. Donc, c'est froid. Ça devrait briller. Ça ne brille pas beaucoup. Ce n'est pas le mois encore où tu vas dire, c'est le mois de l'épanouissement. C'est le mois où tout me réussit. Non. On est encore dans l'effort d'avant. Ici, il y a la réceptivité. Chevalier de bâton. 9 d'épée. Voilà. As d'or. Bon, il y a l'argent qui arrive quand même. On disait qu'il fallait être prudent. Mais il y a quand même de l'argent qui arrive. C'est une bonne chose. Et ici, on a le chariot. Donc, ça va plutôt bien. Il faut se libérer de ses peurs. Ici, on a les peurs, les angoisses. Il y a peut-être une personne qui vient vers toi pour t'aider aussi d'un point de vue travail. Ici, d'un point de vue économique ou d'un point de vue travail. Ce chevalier de bâton, ça peut être toi. Tout à fait. Sans problème. On a même ici un lion. Donc, il y a de l'énergie. Il y a des envies de commencer des choses, de se lancer de la spontanéité. Mais il faut vraiment faire attention à ne pas te laisser dévorer par tes inquiétudes, par tes angoisses. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça peut marcher ? Est-ce que ce n'est pas de la folie ? Pourquoi je fais ça ? On a toute cette tendance ici avec le 9 d'épée à des nuits d'insomnie, des nuits à réfléchir, à voir en général plutôt le côté sombre que le côté lumineux. Mais ce qu'on sait, c'est que voilà, en étant prudent et en n'étant pas, voilà, il ne faut pas être dingue et puis dire « ça y est, l'argent coule à flot, on y va », il y a des rentrées d'argent. Il y a des bonnes rentrées d'argent qui arrivent et il y a de la reconnaissance pour le travail qui a été fait. Donc en gros, en ayant une attitude calme, une attitude zen un petit peu par rapport à l'argent, un peu restrictive, il devrait y avoir des très très bons résultats. Bon, on ne nous parle pas spécialement d'amour ici, il n'y a pas de carte qui puisse vraiment parler d'amour. Je pense que situé dans une relation, tout devrait continuer à peu près pareil. N'espère pas ni des grandes améliorations, ni des grands problèmes, c'est une bonne chose aussi. On est un peu sur le long fleuve tranquille d'un point de vue amour. D'un point de vue situé célibataire, pareil, on ne voit pas énormément de changements, ce n'est pas mis à moins que. On a quand même une carte d'amour ici pour nous répondre. Qu'est-ce que tu nous dis ? Bon, il y a une attraction, il y a une personne ou plusieurs personnes qui devraient se sentir attirée par toi ou que toi, tu devrais te sentir attirée par ces personnes-là. Profite du moment présent, ne te prends pas la tête. On n'est pas dans un moment qu'on va concrétiser, on va se mettre en couple, on va se fiancer, on va se marier, on va avancer. Ce n'est pas vraiment un mois d'avancée, c'est un point de vue sentimental, mais voilà, on peut vivre quand même des bons moments, on peut avoir une attraction, on peut sentir des pulsions vers une personne. Donc, c'est bien, c'est sympa. Il y a quand même quelque chose, ce n'est pas le néant. Si ça avait été ici, par exemple, carrière et finances, bon, c'est un petit peu plus morose. Là, non, il y a quand même de l'attraction, il y a quand même des moments un peu romantiques en vue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre petite lune ici ? On nous dit, on a une pleine lune, non, pardon, une nouvelle lune en vierge qui dit, c'est le temps de donner au lieu de prendre. Bon, alors c'est vrai que ce n'est pas un mois où on reçoit spécialement, sauf ici ces deux cartes-là, mais c'est vraiment à la fin, je sens que c'est vraiment à la fin du mois. Il y a d'abord un effort intense, il y a d'abord l'étude, la réflexion, ce côté prudent qui a essayé de prendre son temps, de ne pas presser les choses, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de... Bon, il y a la réceptivité quand même qu'on n'a pas beaucoup parlé dessus. La réceptivité, ça montre que c'est un mois où tu vas comprendre ce que tu dois faire, tu vas être, tu peux te fier vraiment à ton intuition, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de récompenses à part vraiment à la fin, fin du mois. Donc, pendant toute cette partie avant la fin du mois, c'est un moment où tu peux donner, où tu peux aider, où tu peux apporter au lieu de recevoir. Voilà, c'est donc ce à quoi on peut s'attendre pour le mois de septembre, pour cette première option. Voilà, j'espère qu'il y a au moins un message qui vous aura touché, qui aura eu une petite réponse dans un de ces messages ou qu'au moins vous aurez passé un joli moment avec mes cartes et avec moi-même. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, pourquoi pas même de vous abonner et de mettre un commentaire. Voilà, merci beaucoup. Bon, alors, on range notre le normand. Et puis ici, on va regarder notre deuxième option. Alors, deuxième option, ici, la chaussure d'Indien, le mocassin. Et on va voir d'abord le le normand, on va installer le le normand pour voir qu'est-ce qui vient dans ce mois de septembre dans ta vie. Alors, septembre 2021, qu'est-ce qui arrive dans ta vie ? On va te mettre quatre cartes. Voilà, tac, et on y va. Ok, c'est parti. Voilà donc notre le normand qui s'installe. Ici, on va avoir notre première ligne. On va voir de quoi elle veut nous parler. Notre deuxième ligne. Et enfin, la lune et l'ange de la romance. Ok. C'est parti. On commence par le le normand et on veut voir un petit peu qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans ce mois de septembre. On commence par toi. Alors, tu n'es pas en train de regarder tout ça. Donc, on va voir est-ce que c'est des choses qui arrivent dont tu n'es absolument pas au courant ? Est-ce que c'est des choses que tu ne veux pas voir ? Ou est-ce que ça parle juste du futur puisqu'elle ne pourrait pas vraiment regarder de ce côté-là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ici, on a une boussole qui t'accompagne quelque part. On a une boussole et un bateau. Il devrait y avoir un voyage. Un voyage ou un mouvement qui t'amène. Pour moi, c'est le destin. C'est vraiment le destin qui t'entraîne. Alors, où t'entraînes ton destin ? Voyons, voyons. Ah, comme c'est charmant. Vers les rats. Ok, très bien. Et quoi d'autre ? Les petits oiseaux. Alors, là, on a comme un choix. On a comme deux situations. Pour moi, c'est deux types d'amis. C'est-à-dire qu'il y a les amis rats et il y a les amis oiseaux. Les amis rats, c'est ceux qui voient toujours tout mal. Ah oui, ils viennent manger chez toi, par exemple, mais ils n'apportent jamais rien. Et puis, ah, ce n'est pas très propre, tu n'as pas nettoyé récemment ? Ah, il faudrait peut-être repeindre les murs. Enfin, c'est des gens qu'on a tout à fait envie de recevoir chez soi. Et alors que les oiseaux, c'est beaucoup plus aérien, c'est beaucoup plus quels sont tes projets ? Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Et toi, comment tu te sens ? Enfin, c'est pas le même genre de conversation, on va dire. Alors, le destin t'amène vers ces deux types d'amis. Est-ce qu'il y a un choix à faire ? Est-ce que tu vas reconnu instantanément qui est le rat et qui est l'oiseau ? Peut-être qu'il y a plusieurs rats, peut-être qu'il y a plusieurs oiseaux. Mais on sent qu'il y a peut-être un voyage. Il y a quelque chose, je pense, comme un nettoyage à faire. C'est-à-dire savoir classer. Il faudrait prendre un petit carnet, tu vois, et mettre au moins une feuille, et mettre, voilà, les rats et puis les oiseaux, lesquels je garde, lesquels. Il faudrait peut-être qu'il s'en aille un peu de ma vie. Il y a une nécessité de faire un peu de nettoyage, je pense, pour ce mois de septembre. Surtout d'identifier les rats. Alors, voilà. On a ce côté destin qui t'emmène. On ne sait pas encore bien où, mais il t'emmène. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a une naissance ici. Alors, il pourrait y avoir une naissance, évidemment, si tu es enceinte. Ici, on a cancer et aquario, aquario, verso. Alors, la vare, bon, des fois, c'est nécessaire. Des fois, il faut garder pour soi ce qu'on a. On a un 5 de coupe. On a un chevalier de coupe. OK. On a une reine de bâton. Et on a un 9 d'épée. Moi, pour moi, là, je vois quelqu'un qui arrive. Évidemment, je ne peux pas ne pas voir un couple. Je sais que j'essaye de laisser un peu mon côté romantique de côté. Mais il y a la naissance de quelque chose. Et ce qui m'amuse, c'est que pour moi, alors, soit c'est une histoire qui existe déjà, c'est tout à fait possible, mais qui a eu des problèmes, qui a eu des difficultés, puisqu'il y a eu des déceptions ici. De toute façon, je pense que tu as eu des déceptions sur le point de vue amoureux, puisqu'on a ici ce 5 de coupe, qui fait, pour moi, qui provoque l'avare. C'est-à-dire que tu as certainement donné énormément et puis reçu très peu. Donc, tu t'es dit, c'est sympa, mais pour la prochaine fois, moi, je ne donne plus rien. Parce que ça va. Je n'ai pas envie de me faire... Je ne vais pas être la gourde dans toutes les situations. Donc, voilà. C'est les déceptions qui impliquent un petit peu ce côté avare. Maintenant, on a un joli petit chevalier de coupe qui arrive, qui certainement n'est pas du tout, du tout pareil que ces gens qui t'ont fait souffrir. Mais bon, on ne peut pas savoir ça, parce que c'est normal. À chaque fois, on y croit. À chaque fois, on dit, non, mais celui-là n'est pas pareil. Finalement, des fois, on se trompe. Donc, ici, le chevalier de coupe aussi peut être une personne qui a déjà souffert en amour, puisqu'il est à côté. Et là, je pense, je vais t'identifier, toi, comme reine de bâton, indépendante, téméraire, qui n'a peur de rien, qui n'a besoin de personne. Super. Mais le petit chevalier de coupe, il vient un petit peu te déstabiliser ton équilibre. Parce qu'ici, on a ce neuf d'épée où on se dit, attends, qu'est-ce que je fais là ? Je me laisse aller, je me lance dans cette nouvelle naissance qui pourrait être vraiment la naissance d'un nouvel amour. Ça pourrait être un ex aussi qui revient et que tu te dis, mais attends, je fais quoi là ? Je me lance ou est-ce qu'on va encore s'en prendre plein la tête ? Est-ce que ça va être encore horrible ? Voilà, il y a des nuits de réflexion intense et pas forcément rigolote. Mais il y a quand même un amour, il y a quand même de l'amour qui arrive ou qui revient. Il y a cette naissance ou renaissance. Tout le monde a un petit peu du mal à avancer, un petit peu du mal à dire ses sentiments, parce qu'on a peur d'être déçus, on a peur de faire mal, on a peur de... Voilà. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose en rapport avec ce chevalier de coupe. Donc, ça bouge d'un point de vue amour. Voilà, il faut juste bien réfléchir, bien voir les pours et les contres. Peut-être ne pas trop donner au début, rester sur ses gardes. Il n'y a pas d'urgence. Donc, voilà. Voilà cet amour qui arrive pour septembre. Un amour qui fait un petit peu peur. On continue. On continue notre troisième, mais en fait deuxième ligne ici. Alors, voilà notre bélier qui arrive, le guerrier bélier. Alors, dans quoi tu vas te battre ? Dans quel domaine de ta vie tu vas te battre en septembre ? Tu te bats pour partager. Ouais, bon, ça peut être te battre contre des injustices, par exemple, qui peut y avoir à ton travail ou qui peut y avoir dans la famille. De dire, attendez, là, vous faites quoi ? Vous prenez tous chacun votre part et finalement, personne ne partage. Pour moi, c'est un peu une bataille pour la justice. Alors, ça, c'est dingue. On a un deuxième 5 de coupe juste en dessous du 5 de coupe. Donc, les déceptions, il y en a dans ce mois de décembre. Là, pour moi, c'est dans la famille. Puisqu'ici, on a le 9 de coupe qui est très en rapport avec la famille. Il y a des déceptions dans la famille. Là, on a une reine d'épée. Donc, je pense que là, on te voit comme reine d'épée. Et puis, l'étoile. Bon, je pense qu'il faut que tu saches être reine d'épée. On avait justement notre bélier qui était bien avec son épée aussi. Je pense qu'il faut que tu t'affirmes. Je pense qu'il faut que tu dises ce que tu penses. Si tu vois une injustice, il faut le dire, même si c'est dans la famille, même si ça va faire un petit peu de problèmes, même si on te dit, allez non, toi, tu n'es pas commode. Oui, mais c'est nécessaire parce que ça ne vient qu'avec des bonnes intentions. Parce que, regarde, c'est quand même drôle parce qu'on avait l'avare. Autant tu étais l'avare avec cette personne qui vient vers toi et qui a l'air d'avoir des sentiments. En tant que là, tout ce que tu veux, c'est partager. Donc, en fait, ici, il y a de l'amour, mais toi, tu es avare. Et ici, il y a plutôt de la guerre, mais toi, tu veux partager. Donc, c'est un peu amusant comme carte. Pour moi, voilà, c'est une envie que les choses soient plus justes, plus claires, plus nettes. En famille ou dans un groupe d'amis très proche, très important. Ça pourrait être au travail, mais neuf de coupe, franchement, je ne le sens pas. Il y a des choses que tu vas voir qui vont te déplaire. On retourne un petit peu avec Nora, là. Il y a des choses qui te déplaisent. Donc, tu deviens plus coupant, plus sereine d'épée. Mais ce n'est pas pour ça que tout va s'arrêter, qu'il ne va plus avoir de rapport, que tout le monde va se disputer. Non, on a quand même la chance qui vient pour essayer d'apaiser, d'adoucir un petit peu tout ça. Donc, ça, c'est bien. Et puis, il y a toujours de l'espoir dans le futur, que justement, le fait que tu bouges un petit peu, le fait que tu luttes un peu contre les injustices, fasse que les choses s'éclaircissent un petit peu et que ça aille mieux dans le futur. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Condépendance, tiens. Alors, les addictions affectent ta vie romantique. Alors là, bon, ça va vraiment dépendre de vous, évidemment. Les addictions peuvent être les vôtres, évidemment. Ça, malheureusement, c'est possible. Voilà, réfléchissez. Réfléchissez quelles pourraient être vos addictions et puis comment s'en sortir. Évidemment, on pense toujours aux drogues, mais il y a plein d'autres addictions. L'addiction au travail, par exemple, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément autant, mais c'est très important aussi. Il faut savoir se déconnecter. L'addiction au téléphone, c'est difficile aussi. L'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction aux selfies. Il y a même ça, c'est incroyable, mais ça existe et ça fait partie des choses. On prend l'habitude, on prend l'habitude et puis on se retrouve à se rendre compte qu'il y a des personnes qui se rendent compte qu'ils prennent 50 photos ou 50 selfies par jour. C'est une addiction. Donc, c'est important d'essayer de sortir, de se libérer. Se libérer le plus possible de tout ce genre d'addiction. Bon, évidemment, ça pourrait parler d'une autre personne très importante dans ta vie et que ça, évidemment, ça a une incidence sur ta vie sentimentale. Et qu'est-ce qu'on a maintenant pour finir avec notre lune croissante qui dit l'énergie gagne en vitesse. Donc, si tu sens que les choses sont un petit peu bloquées, que ça n'avance pas, que tu aimerais bien qu'il y ait un peu de... que ça bouge, quoi, il faudrait que ça balance. Ça va balancer bientôt. Ça va bouger. Ça bouge. Ça a besoin de bouger, en fait. Et toi, tu as besoin de bouger. Tu as besoin de t'exprimer. Je te vois très, très fort ou très forte ici avec ces deux reines qui, pour moi, te représentent toutes les deux. Donc, ce n'est pas des reines de couple qui disent « Oh, je suis triste. Aidez-moi. » Non, là, c'est fort, c'est... Voilà, ici, c'est indépendant. J'ai besoin de personne. Ici, c'est très intelligent, très spirituel. Il dit « Bon, il faut couper, on coupe. On va faire ce qui doit être fait pour que tout soit au mieux. » Donc, c'est pour moi un mois de puissance, de prise de puissance, surtout sur cette ligne-là où vraiment tu vas... Tu dois faire valoir tes opinions, les choses qui te choquent, les choses que tu trouves injustes. Et puis, avec cette autre personne, prends ton temps. C'est aussi ça, prendre la force, de dire « Je ne vais pas me laisser presser. » Si on te dit « Ah oui, mais il faut que ça se fasse le typique truc de tous les escrocs. » « Non, mais si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain, la proposition, elle ne tient plus. » Écoute, c'est déjà des méthodes d'escrocs pour acheter des fenêtres double vitrage. Mais là, quand c'est pour l'amour, le mec qui dit « Écoute, tu prends ta décision maintenant parce que sinon, je me casse. Casse-toi ! » Casse-toi ! Franchement, si c'est quelqu'un qui ne peut même pas te laisser une semaine pour réfléchir, le mieux, c'est qu'il aille voir ailleurs. Donc voilà, tu as tout ton temps. Tu n'as pas du tout besoin de te presser. Donc, ce n'est pas la peine de te stresser, de passer des nuits sans dormir, de dire « Mon Dieu, quelle décision, quelle décision ? » Cool ! Cool ! L'amour, si ça doit se faire, ça se fait. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se fait pas. Voilà. Voilà donc notre petit mois de septembre qui est assez intense. On voit que tu as pris le guerrier indien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé un message qui pouvait vous correspondre. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un « J'aime » sur la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de mettre un commentaire. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis comme ça, la chaîne continue de grandir grâce à vous. Merci beaucoup ! Alors, on va continuer. On va aller avec notre dernière chaussure, chaussure numéro 3. Chaussure numéro 3, on va voir donc qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de septembre. Et on va commencer par notre le normand. Voyons, voyons. Dans ta vie au mois de septembre, qu'est-ce qui arrive ? Tac ! Ok ! Voilà donc nos cartes. On va bien les mélanger. Ok ! Voilà ! Alors, on va mettre nos deux lignes qui nous restent. Première ligne, on va voir de quoi elle veut parler. Deuxième ligne. Ok, c'est bon. Alors, on va découvrir tout ça. Bon, alors, on y va. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors, notre le normand, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? D'abord, on a un mois de chance, puisqu'on a le trèfle à quatre feuilles ici. La chance dans la maison. Donc, par exemple, si tu dois déménager, si tu dois acheter une maison, si tu dois louer, trouver un nouvel appartement, une nouvelle maison, il y a de la chance ici avec cette maison. Il y a de la chance à l'intérieur de la maison aussi. Il y a des choix à faire. Donc, c'est des choix importants, mais c'est guidé par la chance. Donc, ça devrait bien se passer. Ah ! C'est des choix définitifs. Ici, on a un pont. C'est un pont. Il y a des choix vraiment très, très importants à faire. Et toi, tu as la conscience. Donc, c'est un mois important pour toi, ce mois de septembre. Un mois où il y a différentes décisions, mais ces décisions, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Donc, c'est vraiment très important de bien choisir, de bien peser le pour, le contre, d'étudier, de réfléchir, tout ce que tu veux. Il faut vraiment être sûr de ta décision parce que cette décision, tu ne vas pas vraiment pouvoir revenir en arrière. C'est un pont final, un pont définitif. Donc, vraiment, réfléchis bien. Mais bon, je pense que tu en es tout à fait conscient ou consciente. Et la bonne chose, c'est quand même que tu es aidé par la chance. Donc, ici, dans la maison, peut-être qu'il y a tes parents, tes enfants, ton compagnon, des personnes positives qui vont t'aider à prendre la bonne décision, qui vont te donner des bons conseils, puisque la décision, c'est toi qui l'apprends. Mais te donner des conseils, te soutenir. Et ça, c'est une bonne chose quand on a des décisions aussi importantes à prendre, d'avoir la chance de son côté. Continuons. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi dans ce mois de septembre. Alors, attention. Ici, on a le troublemaker, le trouble fait. C'est donc le verso avec le bélier. Il fait ses petites bêtises. On a ici l'étranger. OK. Eh bien, le trouble fait. Deux coupes. On a ici une princesse, une princesse d'épée. On a un œuf d'or. Et on a un huit d'épée, pardon. OK. Bon. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un, on ne peut pas le nier. Il y a quelqu'un d'important qui arrive dans ta vie ou qui revient dans ta vie ou qui est déjà présent, mais qui va prendre plus de présence dans ce mois de septembre. Alors, c'est quelqu'un que tu aimes et qui t'aimes. Il y a de l'amour, il n'y a pas de doute. Il y a énormément d'amour, mais c'est quelqu'un de légèrement compliqué. Alors, pourquoi ? D'abord, je pense qu'ici, la princesse d'épée, c'est cette personne, quoi que ça pourrait être toi. Il n'y a pas d'assurance à 100%. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes réactions que toi et que toutes les personnes que tu connais. Donc, c'est quelqu'un d'un petit peu déroutant, comme ici, on a notre trouble faite. L'étranger, donc ça peut être quelqu'un évidemment d'étranger, qui vient d'un autre pays. Mais c'est quelqu'un qui est différent, quoi. Donc, il y a toujours des réactions différentes. Donc, il va toujours te mettre dans une situation, tu te dis, qu'est-ce qui se passe là ? Je n'ai pas bien compris. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a un bon niveau économique, mais qui est dans une situation complexe actuellement. Donc, si bien il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a là, regardez comme il s'aime, c'est de là, c'est très beau. Mais ce n'est pas facile vraiment d'avancer l'un vers l'autre. D'un point de vue, ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'économique, mais c'est une situation qui bloque avec ce 8 d'épée, qui fait que cette personne n'a pas beaucoup de force, elle a du mal à se bouger, elle a du mal à avancer, elle a du mal à prendre des décisions. Malgré tout l'amour qu'il peut y avoir, ce n'est pas facile. Donc, il faut savoir que cette personne qui t'aime, elle est présente, elle est très présente dans ce mois de septembre, mais il y a peu d'avancée puisqu'on a ici beaucoup de blocages et plutôt une carte de solitude ici avec ce 9 d'or. Mais il y a beaucoup d'amour avec ce trouble fait étranger. Alors, comment on continue ici ? On a notre scorpion avec notre poisson, moitié vampire, chauve-souris, moitié ange. On a l'abondance, bon, c'est pas mal. Le diable, il y a de l'argent là, il y a de l'argent. Entre l'abondance et le diable, je vous dis que si vous avez envie d'aller jouer au casino, non, faites attention, ne faites pas de bêtises. Mais il y a de l'argent qui tombe assez facilement. Si tu attendais d'être payé pour un projet et que ça fait longtemps qu'on ne payait pas, ça va tomber. Et de l'argent qui arrive, qui n'était pas prévu forcément, là, on a quand même deux cartes de beaucoup d'argent. Le soleil, eh bien, eh bien, eh bien, le soleil, ici, on a, voilà, un petit page d'or. Donc, on est vraiment dans des bonnes nouvelles d'un point de vue économique. Mais on a un 7 de bâton. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut se battre contre tout le monde quand on a de l'argent ? Quand on n'a pas d'argent, on doit se battre. Et quand on a de l'argent, il faut qu'on se batte encore. Alors, bon, ici, on sent que, voilà, le 7 de bâton, c'est un peu, bah... Ah oui, d'accord, toi, tu l'as eu. Oui, d'accord, très bien, très bien. Moi, je ne l'ai pas eu. Mais enfin, bon, peut-être que si tu l'as eu, c'est que tu as fait des efforts. C'est que tu as fait des... Voilà, il y a comme une jalousie que je sens avec ce 7 de bâton qui dit... Et pourquoi toi ? Pourquoi pas les autres ? Voilà. Tu t'en moques. Pour moi, c'est un bon moi, point de vue argent. C'est un moi aussi de reconnaissance. C'est un moi où tu brilles, où les gens te voient. Si tu avais fait des shows, si tu avais fait des travaux et que c'était toujours... La lumière a été mise sur quelqu'un d'autre, tout d'un coup, la lumière se fait sur toi. Donc, c'est d'un point de vue travail, je pense. Moi, je vois vraiment économique et travail, là. À l'abondance. Le diable, alors ça, je vais être un peu manipulateur. Les gens pensent ce qu'ils veulent, tu t'en fous. Imagine-toi ce que pense le diable, des gens qui sont jaloux. Ça lui passe, mais alors, au-dessus des cornes. Ici, on a donc le soleil. Donc, il n'y a rien de mauvais, en fait. Il n'y a pas ce qu'on pourrait, des fois, interpréter le diable comme quelque chose d'un peu moche. Mais là, avec le soleil à côté, pour moi, c'est très transparent. Voilà, c'est des bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles d'un point de vue économique et des nouvelles un tout petit peu moins bonnes du point de vue de la jalousie et des gens qui vont dire, d'accord. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle parce que savoir que ces gens-là, en fait, sont des faux d'erche, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose d'être au courant. Donc, en fait, c'est très, très bon. Donc, voilà. Profitez. L'argent, s'il arrive, c'est certainement que vous avez fait quelque chose pour qu'il arrive. Je veux dire, rarement, l'argent tombe du ciel. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour certaines personnes et ça tomberait pas pour d'autres. Donc, voilà. Il faut arrêter de culpabiliser. Si vous avez des réussites, c'est aussi grâce à votre travail, grâce à tout ce que vous avez fait. Si tout le monde est contre vous, parce que les moutons, ils ne sont pas contents. Il y en a un qui sorte du lot. Eh bien, il ne faut pas avoir peur de se mettre contre les moutons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, alors, on a un amour qui ne va pas. Voilà, on a un amour non... C'était quoi ? Non correspondu ? Voilà. On a un amour qui ne correspond pas. Il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie pour que cette relation continue. C'est clair qu'on n'est pas en train de parler du trouble fait étranger. Le trouble fait étranger, il est là. Et l'amour, il est là. Là, on parle peut-être d'une autre relation. Par exemple, si tu es en couple actuellement ou s'il y a quelqu'un qui essaye de venir vers toi mais que tu n'as jamais trouvé le truc. ou s'il y avait quelqu'un que tu regardais avant de découvrir le trouble fait étranger et que, bon, tu ne savais pas s'il y avait des possibilités. Là, on te dit non, il n'y a pas de possibilités. Les seules possibilités, ils sont là avec cette personne avec qui, pour l'instant, ça ne va pas pouvoir avancer très, très rapidement parce qu'elle est dans une situation légèrement désagréable. Bon, et on finit avec notre lune. Et notre lune nous dit C'est très important. Le passé, c'est du passé. Nous, on vit dans le présent. On ne vit pas dans le futur non plus. On vit dans le présent. Donc, le passé, oui, il y a des beaux souvenirs. Oui, il y a plein de trucs extra dans le passé. En général, c'est encore plus beau parce que c'est des souvenirs. Et en général, tout ce qui est moche, on l'enlève et on garde que c'était mieux avant. C'est typique. Donc, essayez d'être objectif sur le passé et surtout, ne pas laisser votre passé compromettre votre présent. On vit dans le présent. Donc, vous faites ce que vous voulez mais le passé, vous le laissez là où il est. Voilà. Et s'il faut se libérer de certains objets du passé, ça peut être nécessaire aussi pour pouvoir vivre le présent de manière plus plaisante. Voilà. Et plus intense, surtout. Eh bien, c'est un mois important. C'est un mois de grande décision. C'est un mois d'amour. Au moins, de découverte de cet amour. De découverte de l'amour qui ne plaît pas non plus. Qui ne va pas marcher. Et c'est un mois de reconnaissance, d'argent, de gain. Et aussi, bon, évidemment, ça va souvent ensemble, de jalousie. Voilà. Voilà donc le mois de septembre pour vous. Troisième option. J'espère qu'au moins une ligne vous aura inspiré quelque chose. Si c'est le cas, eh bien, vous pourriez peut-être mettre un petit j'aime. Et puis, pourquoi pas un commentaire. Et puis, pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Ce serait vraiment super. Voilà. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.